Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a, Valance? C'est l'Halloween, on veut des bonbons! T'es déguisé en quoi, toi? Ben, Claude, moi aussi, moi aussi! Oh boy, c'est minimaliste votre affaire? Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, on a coupé dans le budget cette année, là. Ben écoute, mon petit bozo, là, tu veux-tu une citrouille, toi, devant ma porte? Non. Ben, pourquoi tu viens sonner ici? Ben, on veut pas une citrouille, on veut des bonbons! Ben, c'est parce que tu comprends pas, là. Vous êtes pas supposés à aller sonner aux portes qui ont pas de citrouille. Ben voyons donc, c'est quoi ça, c'est un règlement de la ville? Ben, c'est pas un règlement de la ville, là, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. Hé, arrête de niaiser, là, donne-moi mes bonbons, fais ça vite, là, je t'entends ce marronne, là. Hé, j'en ai pas de bonbons, là. Ben, donne-nous quelque chose, c'est l'Halloween! Regarde, là, va te donner la moitié de mon grid cheese, là, pis tu sacs ton camp, OK? Ben, j'aime pas ça, les grid cheese. As-tu, euh... As-tu des Pop-Tarts à la place? C'est bon, des Pop-Tarts! Des Pop-Tarts? Des Pop-Tarts? J'en ai pas de Pop-Tarts! Ben oui, tout le monde a ça, des Pop-Tarts, là. Tout le monde a une vieille Pop-Tarts quelque part qui traîne dans moi, là. Aïe, aïe, donne-moi une Pop-Tarts, on va être bien contents. C'est bon, des Pop-Tarts! Hé, veux-tu me donner un bout de coupé dans le cul à la place, là? Ben là, si tu me touches, là, j'appelle le DPJ, pis ta face va être le cover du Journal de Montréal demain matin. Mais t'es un vrai p'tit démon, toi? Hé, non, c'est un clown! Moi aussi, moi aussi! Ah oui, ah oui, donne-moi une Pop-Tarts, pis là, pas l'en faire le cul. Donne-moi, donne-moi des Pop-Tarts, ben donne-moi une Pop-Tarts, juste une Pop-Tarts. C'est bon, des Pop-Tarts? Ben donne-moi une Pop-Tarts! Moi, j'aime ça, des Pop-Tarts. Bon, ben, on commence-tu, là? Pas rien que ça à faire, moi, je vais au Père Noël. J'ai pelleté, moi, l'entrée, tantôt. Let's go, là! On commence! Envoyez-moi le premier, là! Bonjour, Père Noël! Moi, j'm'appelle... Non, 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 on commencera pas, là, ce mien âge-là, là. J'veux pas savoir ton nom, là, j'veux savoir si t'as été sage. Ben, ben, ben oui! J'appellerais-tu? Ben, l'autre jour, m'a sickené avec ma soeur, mais c'est elle qui a commencé. Tu y vas! Pis toi, t'as-tu été sage? Ah, c'est pas moi qui veux vous parler, c'est mon père. Bonjour, Père Noël-Papoute! Comment qui va, là, Père Noël-Papoute? Hé, vas-tu me donner des beaux cadeaux, là, Père Noël-Papoute? Hé, moi, j'aime ça, des cadeaux. Ouh! Hé, je vais prendre des cadeaux. Hé, moi, j'aime ça avoir des cadeaux, là, là, Père Noël-Papoute. Wow! T'as quel âge, toi, mon gars? Moi, j'ai 42 ans, pis ça fait 42 ans que je suis super sage. Papa Noël-Papoute! As-tu des beaux cadeaux? Papa Noël-Papoute! As-tu des beaux cadeaux? Hé, c'est le pas de Noël, là. Hé, toi, tu vas m'en donner des beaux cadeaux, hein? 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 Parce que moi, j'ai été sage, hein? Parce que moi, moi, j'aime ça, les cadeaux. Moi, le Noël, j'aime ça. Moi, le Papa Noël-Papoute, là, je... Bon, il va dessus, là, ça commence à devenir embarrassant, là. Moi, je veux un jet de guerre téléguidé avec des missiles à neutrons, pis, si possible, toutes noires, là, avec des stripes de feu sur les ailes, là. Moi aussi, moi aussi! Hé, je vous reconnais, vous deux. Vous êtes les deux petits bozos qui sont venus sonner chez nous à l'Halloween, hein? Ben, je pense que vous vous trompez, Père Noël, là. On n'a pas pu se rendre chez vous dans le pôle. Non, il fallait qu'on rentre à 8 heures. Non, c'est parce qu'il me reconnaît pas, là, je suis déguisé en Père Noël, là. C'est moi, là, le gars. Pas de titrouille, pas de bonbons, pas de Pop-Tarts. Ah oui, des Pop-Tarts, des Pop-Tarts. On veut un jet de guerre avec des Pop-Tarts. C'est bon, des Pop-Tarts. Imposteur, imposteur, imposteur! Appelez la sécurité, appelez la sécurité! C'est pas le vrai Père Noël! C'est le... c'est le... c'est le gars de Chief qui habite sur ma rue! C'est même pas le vrai Père Noël! Calme-toi, mon petit pitte, là. Le Père Noël au Pôle Nord, là, ça a jamais existé, là. C'est juste une invention pour amuser d'enfants, là. Ah oui? Ben voyons donc, c'est... c'est qui qui a inventé ça, hein? Hein, hein? Réponds, réponds, là, ce mat, là, réponds! Ben, c'est Coca-Cola en 1931. Ben voyons donc, Coca-Cola qui a inventé le Père Noël, pis le bonhomme carnaval, c'est Dr Pepper, j'y pense. Hey, tu vas tout de suite me dire où t'as enfermé le vrai Père Noël, là, pis je t'avertis, il niaise moi pas, je fais du kung-fu. Mouzi, mouzi! Ooooooooh! Ben là, écoute, mon petit broslie, là, si tu veux des cadeaux à Noël, là, c'est mieux de pas quitter le Père Noël dans la face, là. Je pense... je pense que ça serait pas bon pour ton dossier, ça. C'est pas toi, le Père Noël! Dis-moi où t'as mis le vrai! Ooooooooh! Sécurité, s'il vous plaît, c'est parce qu'il y en a un que t'es en train de péter une coche, là. Dis-moi où t'as cassé le vrai Père Noël, ou charmé Nunchaku? Suivant! Bonjour, les enfants! Aujourd'hui, Capitaine Kung-Fu va vous montrer une prise redoutable qu'il a lui-même créée. J'ai nommé la prise du dragon. Aïa! Wow! La prise du dragon consiste à immobiliser l'adversaire en saisissant son nez avec les doigts de pied. Aïa! Une fois bien coincé entre les orteils, vous devez faire pivoter le talon vers le haut, ce qui fera cruncher le nez de l'opposant. Vous voyez, c'est simple, c'est une attaque en deux temps. Action! Aïa! Réaction! Aïa! Avez-vous des questions? Ben oui, il y a où le dragon là-dedans? Le dragon. Ben ça s'appelle la prise du dragon. Il y a où le dragon? Ah, il veut faire le dragon! Il veut faire le dragon! Ben c'est juste un nom de prise, il n'y a pas de dragon là-dedans. Ben pourquoi t'appelles ça le même d'abord? Pourquoi t'appelles pas ça la prise des orteils qui crunche le nez? Oui, c'est bon ça, la prise des orteils qui est conditionnée. C'est bon ça. Écoute, est-ce que tu vois une boîte à suggestions ici quelque part là? Non. Ben c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Oui, j'en ai une autre. Ah oui, shoot. Qu'est-ce que je fais quand j'ai mes bottes? De quoi tu parles? Ben oui, admettons que je vois un bandit pis que je vais l'attaquer. Comment veux-tu que j'efface la prise du dragon avec mes bottes dans les pieds? Alors, on veut au Québec ici? On se promène pas à Gougoune à l'année longue? Le temps que j'enlève une botte, enlève l'autre, enlève mes bas... Ben voyons donc! Le bandit est parti, ça fait longtemps! Le bandit est parti! Le bandit est parti! Non, non, c'est grand! Oublie ça! Ça marche pas! Écoute, Capitaine Kung-Fu, la prise du dragon, c'est ça. Montre-nous quelque chose qu'on peut faire avec une paire de bottes dans les pieds. Et là, quelque chose de basic pis de plus pratique, de... Est-ce que tu connais ça, la prise? M'as-tu fait bouffer ton kimono parce que tu fais trop? Non. Tu veux que je la montre? Ça m'a fait extrêmement plaisir de te faire une démonstration. Je pense que tu vas aimer ça au bout. Non. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr! Hé, lâche mon kimono! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas les scouts! On vend des bubelles pis notre casse-cout! On vend des bubelles, on vend des bubelles! Ah, attends! Pas encore vous deux, là! Ben oui, c'est encore nous autres! Pis tu dois être contents, ça fait... Ça fait un bout, là, hein! Ah, mais là, c'est super content, là! Je capote, là! Bon, ben, va chercher ton portefeuille, là! Nous autres, on est pas venus pour veiller, là! Ben, je suis désolé, mon tipite, là, mais moi, je suis allergique au chocolat, pour le pin, là, fait que... c'est ça! Ah, ouais? Ah, ouais! Je fais juste boire une pellette pis ça me gratte partout, là! OK, bye! Ben, ça tombe bien parce que c'est pas ce pantoute qu'on vend! Cette année, on a décidé de diversifier notre offre un peu, là, pour mieux accommoder notre clientèle. On vend des bubelles! On vend des bubelles! Et misère! Bon, ben, c'est quoi tes cossins, là? Ben, on a... on a une vieille raquette de badminton. Elle est un petit peu manganée, mais elle a encore beaucoup de potentiel. On a aussi, euh... un diagio pâte-pâte, mais tout le reste, c'est full fonctionnel, là, pis il vient avec son casque pis deux gondes de guerre. Pis, euh... on a aussi la moitié d'un club sandwich. Quand je viens tout juste de piquer à mon père, là, c'est tout frais, là, avec encore le cure-dent planté dedans, là, fait que... c'est à peu près ça. Pis, euh... ben, c'est ça. Comme tu vois, t'as l'embarras du choix. Ben, oui, je bois ça. Je capote, hein! Quelle variété! Ben, reste calme, là, pis vas chez ton portefeuille. Hé, juste pour le fun, là, comment t'es vend tes bubelles, là? On vend des bubelles! On vend des bubelles! Ben, ça dépend, là, c'est pas tout le même prix pour tous les items. Mais, euh... mais si t'achètes toute la boîte, c'est sûr qu'elle m'a fait un super idée. Ah oui, vas chez ton portefeuille, là! Là, il est combien, mettons, là, le diagio pâte-pâte, là? Ah, ben, ça, le diagio pâte-pâte, tu sais, lui, il est très, très, très en demande, hein, fait que... Ben, juste parce que c'est toi pis t'as l'air sérieux, là, pis j'prends de te laisser pour 20 piastres. 20 piastres? Voyons donc, un diagio pâte-pâte pis 20 piastres, c'est malade! C'est le prix d'un oeuf! Bon, OK, euh... Je te laisse la moitié du club sandwich avec pis c'est un deal. C'est un deal, c'est un deal! Ben, c'est un deal! Ouais, minute, là, écoute, mon petit pit, là! Je te donne 5 piastres pis le diagio pâte-pâte, le club sandwich pis ta raquette de badminton, pis t'es déranché, là. Pis ma part de la boîte avec, OK? Pis ça, là, c'est ma dernière affaire. Pis t'apprends-moi le tir, ouais, décide, vite, te branche-toi. Ben, là, exagère pas! Tu veux-tu mon petit fric ou partie? 5 piastres! Voyons donc! Je couvre même pas mon casse, moi, avec ça, là! Fais un petit effort, là, aide-moi un petit peu! Hey, tu le veux-tu, mon 5 piastres, si tu le veux pas, là? Pfff! Hey, t'es tough, t'es tough, là! Moi, euh... Ben, je respecte ça, tu sais, je... Écoute, euh... Je te laisse toute la bande d'autres pour 5 piastres, mais je garde la boîte. Ben, je pense que je vais en avoir de besoin pour, euh, ma prochaine run, là. OK, 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 là, c'était un deal, là, mais à condition que tu me promettes que tu reviennes plus jamais sur les sites, c'est correct? Ah, ben, c'est promis, j'en reviendrai pas avant trois jours. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit, là! Ben, OK, pas la bonne semaine, d'abord! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi? Ah, t'as pas encore vous deux! Ben, 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 c'est quoi ça, là? Dis-moi pas que t'es rendu, toi, le chauffeur d'autobus? Ben, oui, ça... ça a bien l'air, hein? Hé, t'es en retard de 42 secondes! Ça commence pas bien, ton affaire, là! Mme Brochu était jamais en retard de 42 secondes! Ben, Mme Brochu... C'est qui, ça, Mme Brochu? Ben voyons, Mme Brochu, l'ancienne chauffeuse! Arrête de niaiser, là! Elle est où, Mme Brochu? Qu'est-ce que... qu'est-ce que t'as fait, à Mme Brochu? On veut Mme Brochu! On veut Mme Brochu! On veut Mme Brochu! Ben, je sais-tu, moi, où c'est qu'elle est, Mme Brochu? Elle est plus, là, elle a pris sa retraite, je sais pas! Elle était plus capable de voir la face, elle a sacré son camp, fini capote, total burn-out, good-bye, Mme Brochu, t'en reviendras plus! Ah, ouais? Qu'est-ce qu'il me dit que tu s'est chauffé, toi, hein? Montre-moi ta licence de chauffeur! Ah ouais, montre-moi ta batch! Montre-moi ta batch! Ma batch? J'en ai pas de batch! De quoi tu parles? Ben, pour conduire un autobus, t'es supposé avoir un permis de classe 2! Ah ouais, ouais! Sors ton portefeuille! Montre-moi tes papiers! Hey, veux-tu que je chauffe dans la ballonne un coup parti? Pour ça, je vais te donner une chance, là! T'as pas l'air trop pompette, là, mais... Mais sors tes papiers! T'as pas la tête d'un classe 2, toi! T'as pas la tête d'un classe 2! T'as pas la tête d'un classe 2! Écoute, mon petit bozo, là, ben, va t'asseoir dans le fond, là, pis joue à celui qui parle pas le plus longtemps possible, là! Tu vas voir, c'est super la fun, là! Ben, essaye ça un petit peu, là! J'ai le droit de m'asseoir où je veux! Madame Brochu, elle me laissait m'asseoir où je voulais! Moi-ci, moi-ci! Hey, euh... Elle est où, Madame Brochu, là? Ben, ben, je sais pas! C'est ça que je te demande depuis tantôt! Ben, elle est pas là! C'est moi qui est là, là! Pis à cette heure, c'est moi qui décide! Fait que là, j'ai décidé que toi, tu t'assoyais dans le dernier banc en arrière, là, pis tu grouillais plus pantoute! Ça rentre-tu dans ta petite tête, ça? Ah oui! Scream en arrière, pis tout de suite! Ben, on peut pas y aller en arrière! Parce que ça chèque trop, pis quand ça chèque trop, ben, mon petit frère, il vaut bien! Écoute, elle m'a donné un 10, là, pis tu prends le taxi. C'est-tu correct, ça? Ben, donne-moi un 5, pis je m'assoir dans le milieu. Ok, donne-moi 3 piastres, là, pis je prends le deuxième banc. Hey! Laisse-moi entrer! T'as pas le droit de faire ça! Laisse-moi entrer! T'as pas le droit de faire ça! Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Hey, fais pas l'innocence! C'est quoi, ce déguisement-là? Pourquoi t'as déguisé de même? Ben là, essaye de deviner pourquoi je suis déguisé, là. Ok, m'a donné un indice, c'est l'Halloween. Passe-y deux minutes, là. Ben, t'as-tu vu de quoi t'as l'air? Ça fait pas ben ben sérieux au volant, ça. Écoute ben, là, c'est la directrice de ton école qui m'a demandé de me déguiser pour amuser les dynamis comme toi, là. Fait que si tu trouves que j'ai l'air tata, là, ben t'en parleras avec elle, pis pour une fois, je vais être parfaitement d'accord avec toi. Ok? Ben, attends une minute, là. Moi, j'ai un profond malaise, là. Qu'est-ce que t'as encore? Où c'est que t'as pris ça, ce costume-là? Où c'est que t'as pris ça? Ben, je l'ai loué. Il y a eu le problème. C'est mon idée de se déguiser en clown. Moi, si! Moi, si! Ben là, c'est pas toi qui a inventé le costume de clown, chose, là. Ça se passera pas comme ça, piqueur de costume! Piqueur de costume! Piqueur de costume! Hé, calme-toi, mon petit pit, là. Si tu veux être exclusif, rajoute-toi un petit bout d'apanache sur la tête, là, pis tu vas s'assembler aux petits reines aux nez rouges, pis tout le monde va être super content. Il y en a pas question. C'est moi qui ai eu l'idée en premier. Enlève ton déguisement, espèce de piqueur de costume. Ah ouais, déguise-toi tout de suite! T'es jaloux parce que mon costume est plus beau que le tien. C'est pas jaloux par tout. Ben, je trouve pas ça bien mature de ta part de voler les idées des autres. Cœur de costume! Cœur de costume! Hé, là, embarque, là, m'a donné une couple de bonbons, là. Ben, je suis pas supposé d'embarquer avec un monsieur qui donne des bonbons. Ben, je suis pas un monsieur! Je suis un clown! Fait qu'arrête de niaiser pis embarque, là! On va être en tort, là! Ben, laisse faire les bonbons pis donne-moi de l'argent à la place. L'argent? C'est pour quoi? Pour l'unicef? Non, non, c'est pas mes REER. T'es REER? Mais qu'est-ce que... Hé! Bois ta soin, Ariel! Va te faire un bout de chèque, OK? Un chèque? Ben voyons donc, je t'attroce pas par tout! T'as pas la tête d'un clown solvable, toi! T'as pas la tête d'un clown solvable! T'as pas la tête d'un clown solvable! T'as pas la tête d'un clown solvable! Hé! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? OK, 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 OK! OK! Hé, t'es pas facile, toi, t'es... T'es top, t'es top, quoi! J'ai bien la misère avec, là. Bon. Allez, sors ton carnet de chèque pour règle ça, là. Ah, pas encore vous deux! Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as-tu deux secondes, là, pour... faut qu'on se parle? Hé, j'dormais, là, pis j'étais justement en train de rêver que je me voyais plus jamais à la face, là. C'était un super beau rêve. Ah, ben, ça tombe bien! Parce que ton rêve, ben, il va se réaliser! On déménage! Non. Tu me niaises? Ben, là, regarde-moi la face, là, j'ai-tu l'air d'un gars qui me niaise, là? Moi, j'suis full sérieux. On déménage! On déménage! Ah, ouais? Pis... vous... vous déménagez loin, là, j'espère? On s'en va habiter en Chine! Mon père a accepté un poste, là-bas. En Chine? Ah, ouais, en Chine, là, on s'en va manger avec des baguettes, pis tout, là, avec les Chinois, là, pis toute affaire, là. On va manger avec des baguettes! On va manger avec des baguettes! Wow, ouais, c'est quelque chose, la Chine, là! Hey, c'est... c'est pas à porte, ça, pis... c'est loin, à part de ça. C'est vraiment super! J'suis ben, 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 ben content, euh... pour vous autres, là, ça va être une belle expérience. Ben, avant de partir, là, on... on a quelque chose d'important à dire, là. Ben, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous voulez encore, à la couche, là? Ben, j'ai repensé à notre relation, là, pis je voulais te dire que, dans le fond, t'es pas si plein que ça, tu sais. Ben, OK, c'est sûr que... t'es pas vite-vite, t'es cheap, t'es un chauffeur de bus pourri, pis t'as toujours l'air bête, là. Ben, à part de ça, t'es ben correct. Ah, ben, c'est super gentil, là. Dans le fond, t'es un bon Jack. Ouais, 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 ouais. Va m'ennuyer de toi, j'pense. Ouais, ouais. Moi aussi, moi aussi, moi aussi! Ben, ouais, ben, ouais, hein? Écoute, moi aussi, là, vous allez beaucoup, beaucoup me manquer, là, hein? OK, bye, là! Sayonara, ben, bon débarras! Attends, 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 là, j'assais que tu vas t'ennuyer de nous autres, super gros, là, fait que... Avant de partir, là, on a décidé de t'offrir un cadeau d'adieu. Qu'est-ce que c'est ça? Poisson d'Avril! Ha! Poisson d'Avril! C'est même pas vrai qu'on déménage! C'est même pas vrai! Poisson d'Avril! Poisson d'Avril! Poisson d'Avril! On t'aïe! On t'aïe! On t'aïe! À vous qu'on t'a pogné! À vous qu'on t'a pogné! À vous qu'on t'a pogné! À vous, à vous, à vous, à vous, à vous! Hein? Maudit qu'il t'a fait! Bonjour, les enfants! Aujourd'hui, Capitaine Kung-Fu va vous démontrer le pouvoir de la concentration du dragon! Aïe-ya! Grâce à la force de mon mental et ma main d'acier, je vais péter cette planche de plywood en deux! Aïe-ya! Wow! Avez-vous des questions? Ben oui, moi, moi, j'en ai une! Ben, regarde, ça, je suis surpris! Elle va être chaude! Ben, pourquoi tu pâtes une planche, là? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Hein? Ben, t'as dit que t'allais pâter la planche de plywood avec ton mental, là! Pourquoi tu fais ça? Moi, moi, je trouve ça pas rapport, là! Écoute, on est pas dans le cours de menuiserie, ici, là! Ben, là, c'est juste une démonstration, c'est tout, là! C'est pour me montrer qu'avec la force de notre mental, on peut perdre des choses extraordinaires, comme... comme péter une planche de plywood! C'est tout! Cherche pas, la tête va te péter, là! Ben, là, capitaine Kung-Fu, t'as encapité une planche pour rien! Pourquoi tu fais pas quelque chose d'utile avec la force de ton mental? Ouais, c'est vrai, ça! Pourquoi? 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 Pourquoi t'essaies pas d'ouvrir un pot de cornichons, mettons? T'sais, un pot qui est jamais, là! Oh, c'est bon, ça, un pot de cornichons! Moi, j'aime ça les cornichons! Moi, c'est bon les cornichons! Un pot de cornichons? Ben oui? Hé, mon pit, là, c'est du Kung-Fu qu'on fait, ici, là, c'est pas les sandwichs, t'sais! Ben, moi, j'trouve que ce serait plus utile que de péter des planches! Attends, t'as rien fait, cette planche-là! Pis, en plus, imagine si tout le monde se met à péter des planches comme tout pour rien, là! Hein? Hein? Des arbres, là, y'en aura plus! Faudrait que tu passes à faire du Kung-Fu plus écologique, Capitaine Kung-Fu, là! On t'a en 2008, là! Allume! Hé, euh, pour sauver la vie de ton ami, la planche à plywood, là, ça tente-tu que tu vas prendre sa planche, hein? Hein? Non, ça me tente pas! Ah oui, donc, ça va être le fun! T'es sûr? Bon, OK, OK! Cette fois-ci, là, ça va être correct, là! Je te donne la permission de la péter! Ah oui, vas-y, fais ton show! Ah vas-y, fais ton show! Fais ton show! Fais ton show! Tiens, mets la planche devant ta face! Je vais avoir beaucoup plus de facilité à la péter, je pense! Ben, y'en est pas question! Ah oui, donc, ça va être le fun! Tu vas aimer ça, je te le jure! Hé, enlève ça de ma face, toi-là, là! Bonjour, les enfants! Mon nom est Madame Diguet, et c'est moi qui vais être votre professeur cette année! Alors, pour commencer la journée, on va se réchauffer avec des petits exercices de mathématiques! Ah! Tout, 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 tout! Arrêtez-moi ça tout de suite, là! Vous allez voir, c'est un problème simple, 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 OK? Concentrez-vous bien! Marie a six pommes. Si Paul lui prend deux pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie? Oui, Gabrielle? Ben, ben, moi, j'ai une question. Pourquoi pas lui prendre les pommes à Marie? Ouais, c'est vrai, ça! Pourquoi, hein? Pourquoi? Ouais, c'est vrai! Pourquoi, hein? Ah, ben, ça, c'est... c'est pas important, là! Concentrez-vous juste sur le problème. Ben, d'après moi, c'est ça, le problème! Hé, Paul, c'est un picard de pommes! Picard de pommes, picard de pommes, picard de pommes! Non, 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 c'est parce que vous comprenez pas, là. Hum... Regarde, imaginez-vous que Paul et Marie sont de très bons amis. Paul a fait ça juste pour rire. Ben, voyons donc! Y a rien de drôle là-dedans, là! Tout le monde sait ça! C'est contre la loi de voler les biens d'autrui. Regarde, c'est juste une histoire pour illustrer un petit problème de mathématiques, là. Fais juste six moins deux, OK? Ça fait quatre! Ça fait quatre! Non, 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 non! C'est pas juste un petit problème de mathématiques, ça! C'est un grand problème de comportement, pis ça arroge notre société. Fait qu'on commencera pas à tolérer ça, là. Dans mon livre à moi, Paul, c'est un baleur, pis faut qu'il y aille en prison! Faut qu'il y aille en prison! Faut qu'il y aille en prison! En prison! En prison! En prison! En prison! Écoutez, les enfants, là, on... On peut pas envoyer Paul en prison. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que Paul, il existe pas, OK? Je l'ai inventé, là, il existe pas! C'est... C'est une petite histoire, c'est tout! Il y en a pas de Paul! Ah, ouais? Ben là, si Paul, il existe pas, là, c'est... C'est qui qui a volé les pommes de Marie, d'abord? Hein? 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 Ouais, c'est vrai, ça, c'est... C'est qui, hein? C'est qui, c'est qui? Oh boy! J'pense que l'année va être longue. Pis à part de ça, là, j'pense à ça. T'étais où, toi, quand c'est arrivé? Hein? T'as-tu un alibi, là? Parce que t'en parles pas mal, comme de... Si t'étais là, tu sais? Chaque dans sa sacoche sont là, les pommes mousseuses! En tout cas, contre toi, chanceuse d'être sauvée par la cloche! Parce que c'est toi le super numéro un dans cette histoire-là! Non, c'est que j'ai mis mes Valium, moi, là, là! Pis t'pense pas de pousser pendant la récréation, parce que moi, j'ai pas fini avec toi, là! L'enquête ne fait que commencer! C'est louche, ton affaire! Baudite gueule de pomme! Hey, mon espèce d'intrus, t'as deux secondes pour m'expliquer ce que tu fais là avant que j'appelle la police! Elle essaie pas de te sauver, parce que je t'avertis, moi, je fais du kung-fu! Moi aussi, moi aussi! Aïa! Aïa! Ben voyons, les enfants, restez calmes, là! Je suis le Père Noël, je viens vous apporter mon cadeau! Ho, 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 ho! Hey, essaie pas de m'embobiner avec ton déguisement! C'est assez grand pour voir que t'es juste un gros barbu qui est rentré par infraction dans ma maison, pis euh, pis qui essaie de piquer mes cadeaux! Piquant de cadeaux! Piquant de cadeaux! Ben qu'est-ce que c'est que tu racontes, là? Je viens pas te piquer tes cadeaux, je viens te les livrer! Ben oui, ben oui, tu parles d'une heure pour faire la livraison, il est minuit moins quart, voyons donc! Ça tient pas de bout, ton affaire! Y'a personne qui livre à cette heure-là, tout le monde, c'est ça? Ben justement, à cette heure-là, vous êtes pas supposés être couchés, vous autres! Hey, essaie pas de changer de sujet, là! T'es faite, le gros, là, on t'a pogné, fait qu'enlève ta fausse barbe pis ta fausse bédaine, là, dédéguise-toi tout de suite! Pis si tu collabores, là, tout va bien aller! Ah ouais, dédéguise-toi, dédéguise-toi! Écoutez, les enfants, là, y'en a pas de déguisement, là! C'est moi, le vrai Père Noël, OK? C'est une vraie barbe que j'ai dans la face, là! Pis ça, c'est une vraie bédaine, OK? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon voisin, là, il m'a déjà dit que le Père Noël, il existait même pas, pis que... pis que c'était juste une invention de marketing! Ben ton voisin, là, c'est un vieux grincheux cheap qui connaît rien! Bon, bon point, bon point, ça, ça, je vais te le donner, là... Euh... mais ça prouve toujours pas de tout doute raisonnable que t'es le vrai Père Noël! Ah ouais, sors tes papiers, fais quelque chose, là, on veut des preuves! On veut des preuves, on veut des preuves! Tu sais, mon petit gars, là, si j'étais un voleur, ça fait longtemps que je t'aurais étranglé! Ben le vrai Père Noël, malheureusement, y'a pas le droit de faire ça, hein? Ça te suffit-tu comme preuve, ça? Non, pas pas en tout! Ok, 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 ok... Check bien ça d'abord, ok? Tu m'as appelé, boss? Les enfants, je vous présente Rudolf, le tirène au nez rouge! Wow! Allô? C'est... c'est vraiment toi, le vrai Père Noël? Ben oui, c'est ça, j'essaie de le dire depuis tantôt! Ben là, Père Noël, moi, moi, je suis désolé de vous avoir pris pour un intrus déguisé, hein? Ben, vous savez, vous devriez changer vos méthodes! Ça se fait pas rentrer chez le monde en cachette, là, un petit peu plus! Moi, moi, je vous attaquais! Moi, moi aussi, moi aussi! Écoute, mon petit pète, là, si t'aimes pas mes méthodes, là, je peux aller les donner aux voisins tes cadeaux, hein? Non, 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 c'est correct, là, je vais aller les prendre, là, tu sais, euh... Je faisais juste une critique constructive. Restons calmes, là, restons calmes! Ben, alors, si c'est belle pensée, moi, j'avais continué ma ronde parce que j'étais un petit peu tard, là, et puis l'année prochaine, si vous entendez du bruit à pareille date, ben, restez donc en bas de lit, OK? OK, d'abord! Ah ben, joyeux Noël, les enfants, là! Ho, 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 ho! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Père Noël! Ho, 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 ho! Qu'est-ce qui a, là? Ah! Pas encore vous deux! Hé, c'est parce que c'est pas le temps, là, je suis en train de plier mes bras, là, si je suis full occupé, là, ben... Ça fait qu'aller écœurer quelqu'un d'autre, OK? Bye! Hé, attends une minute, là! Ah, on est pas venus t'écœurer pantoute, là, on est venus te secourir! Fait que, euh, laisse faire ton lavage, là, tu plieras tes bras tantôt, là, l'heure est grave! L'heure est grave? Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Ben, là, je sais pas si c'est tout courant, là, mais ton cabanon est pogné en feu, chose! Ton cabanon est en feu! Ton cabanon est en feu! Hein? Mon cabanon est en feu? Ouais, ouais, pis, pis ça brûle un mot t'a dit à part ça, là! Moi, quand j'ai vu ça, là, de la fenêtre de ma chambre, là, j'ai même pas pris le temps de m'habiller, j'suis tout seul venu t'avertir pis t'assassassent courir! Même si, euh, au fond de moi-même, j'trouve ça super drôle, là! Moi aussi, moi aussi! Ah ouais, 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 là, qu'est-ce que t'attends, là? Sorte en haut, j'te fais quelque chose! Euh, attends une minute, attends une minute, mon petit démon, là! Hé, sais-tu que pendant une fraction de seconde, tu m'as presque eu? Hein? Mais de quoi tu parles? Ben, c'est pas, là! On est le 1er avril, puis t'essaies de me faire un poisson d'avril comme l'année passée. Hein? Avoue, avoue, là! Non, 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 regarde, cette année, tu m'auras pas, là. Avec le temps, là, je suis devenu immunisé à toi. Non, non! C'est pas un poisson d'avril pantoute, là! Les pompiers s'en viennent, là! Il y a vraiment le feu juré, là! Va voir dans ta côte, tu vas bien voir que je fais pas des jokes, là! Ton cabanon est en feu! Ton cabanon est en feu! Wow! J'avoue que vous êtes pas payés, là, les deux en pyjama pour donner de la crédibilité à ma petite histoire, là. Beau petit setup, tu sais, on sent le souci du détail. Tu sais, c'est bon, c'est bon. J'apprécie l'effort. Hé, regarde, moi, ça me fait rien, là, mais si t'as un barbecue propane là-dedans, là, ça risque de péter dans pas long. Hé, toi, tu lâches pas, hein? T'es tenace! Un vrai petit pitbull, hein, quand t'as une idée dans la tête, là. Hé, regarde-moi la face, là. J'ai juste l'air de niaiser, là. L'air n'est pas à la rigolade, là. Moi, moi, je suis full sérieux. Moi aussi, moi aussi! Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, Meilleure chose la prochaine fois. OK, bye! Mon cabanon! Je te l'avais dit. Mon barbecue! Mon char! Oh! Maudit qu'est-ce que t'as fait! Limonade! On vend de la limonade! On vend de la limonade! On vend de la limonade! Ah ben, regardons ça, mes deux petits voisins fatigants qui vendent de la limonade. Ben oui! Puis elle est super bonne, à part de ça. Ici, au stop, là, au bout de la rue, là, tu peux pas trouver mieux certain. On vend de la limonade super bonne! Ah ben, c'est bon, ça, c'est bon. pour une fois que vous faites quelque chose de constructif au lieu d'écoeurer le peuple, là, bien, ma maman t'encourager, là, ma maman t'pendre un petit verre, là. Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas de la limonade, c'est de l'eau! Ben, qu'est-ce que c'est que tu veux, là? On est en récession, il faut couper quelque part, là. On est dans le même bateau, tout le monde, là. Bon, ben, ça va faire trois piastres, s'il vous plaît. Je fais là, trois piastres. C'est écrit une piastre, ta pancarte, là. Oui, mais c'est aussi écrit que les prix sont sujets à changement sans préavis. Où, ça? Un petit dans le bas, là. Tu vois bien, c'est écrit, là? Regarde, assigne-toi pas, là, c'est trois piastres, puis dépêche avant que j'augmente encore mes tarifs. Mais, mais, y en est pas question, je paierai pas trois piastres pour un verre d'eau, voyons donc! C'est de la limonade! C'est bon de la limonade! On vend de la limonade! On vend de la limonade! Hé, c'est de l'eau, bâton, là! Si tu mets pas de citron pis de sucre dans ton pichet d'eau, là, t'as pas le droit d'appeler ça de la limonade! C'est illégal, ce que tu fais, là! C'est... C'est de la fausse représentation! Là, écoute, on commencera pas à capoter parce qu'il manque une couple d'ingrédients dans la recette, là. Voyons donc! Oui, on va capoter! Oui, oui, mets-en qu'on va capoter! Mets-en, OK? Vendre de l'eau du robinet, là, en faisant croire que c'est de la limonade, là, à trois pièces au lieu d'une comme c'est écrit sur la pancarte, là! Ben ça, là, mon petit pitte, là, ça s'appelle la fraude, OK? Ça, là, c'est crasseur au pot. Hé, euh... Fais une plainte à la protection du consommateur, si tu veux, là! Appelle du J.E. Écris au courrier du coeur, moi, je m'en fous, là! En attendant, c'est trois pièces. Ça va écrasser le cash, là! Pis fais ça vite parce qu'on ferme dans pas long, là, faut qu'on aille souper, nous autres! Hé, misère, 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 misère! Regarde, c'est bien parce que j'ai pas le temps de m'assigner avec toi, là, de toute façon, je sais que ça sert à rien, là! Tiens, donne-moi mon change, là, fais ça vite! Ben, c'est parce que j'en ai pas de change, là! Regarde, ben, t'as juste à... à considérer ça comme un genre de généreux pourbas, là, ça va être bien correct! Écoute-moi ben, mon petit mafioso, là! Je te laisserai pas cinq piastres de type après que tu m'aies fourré avec ton verre d'eau à trois piastres, quand même! Hein? Bon, OK, regarde, là, tu peux prendre une autre limonade, là, pis on n'en parle plus. OK, deux limonades. C'est bon, la limonade, on a de la super bonne limonade! De moi, mon change! Regarde, pis en plus, je vais te faire un reçu, tu vas pouvoir déduire ça de tes impôts. Je veux mon change! Come on, le maudit t'est qui! Hein? Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Maurice, c'est moi, un nouveau chef de la café. Hein, ouais? Mais depuis que tu viens, moi, je t'ai jamais vu, là, t'es déqualifié, t'es-tu lavé les mains? Parce que t'as pas l'air propre propre. Suivant! Hé, trois minutes, là! C'est quoi, ça? Ben, c'est le plat du jour, là, de pain de viande et riz, là, tu vas voir, c'est succulent. Ben là, voyons donc, c'est totalement irresponsable, ton affaire, là. T'as pas le droit de servir ces choses-là, là. C'est interdit, ça. C'est interdit! C'est interdit! C'est interdit! Mais qu'est-ce qui est interdit, là? Qu'est-ce qui a mon pain de viande, là? Il est correct? Ben, selon le guide alimentaire canadien, il te manque un groupe alimentaire dans ton repas. Hé, chose, là, comme nouveau chef, ça commence pas bien ton affaire. Hein? Mais de quoi tu parles, là? Voyons donc, rapport complet nourrissant comprend les quatre groupes alimentaires. Produits laitiers, produits céréaliers, viande et substituts, puis fruits et légumes. C'est où tes légumes, hein? C'est où, c'est où? Ouais, c'est où! C'est où, hein? C'est où, c'est où? Ben là, il y a du riz, là, dans l'assiette, là. Du riz, c'est des légumes, ça? Non, non? Faut pas en tout, là. Du riz, c'est pas des légumes, c'est du riz. Y'en a pas de légumes dans ton repas. L'assaye pas, là. Puis moi, 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 je m'apportais plainte à la direction de l'école contre toi pour dîner non conforme. Tu vas perdre ta licence, là. T'es cuit, mon gros, t'es cuit, je te tiens. T'es cuit, t'es cuit, t'es cuit, t'es cuit, t'es cuit. Hein? Wow, 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 là! Ben, minute, là, petit gars, là! Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en ai pas de légumes à midi, là. Moi, j'ai... J'ai fait mon pain de viande, là. Il est bon, mon pain de viande, là. Ma femme, elle l'aime. Elle le trouve bon, là. Ben là, je vois, je vois que tu as du gâteau aux carottes, là. Ça va faire le job, ça. Un morceau de gâteau aux carottes, pour toi, c'est comme une portion de légumes, ça? Ben oui, il y a des carottes, là-dedans. Dis-moi pas que tu savais pas qu'une carotte, c'était un légume, là. Ah, ouais, 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 donne-moi un gâteau aux carottes, là, pis gros, j'ai fait... Moi aussi, moi aussi, moi aussi! OK, OK, regarde, si je vous donne chacun un morceau de gâteau gratis, là, j'ai une sacrée patience. Ben, si c'est un gros morceau avec beaucoup de cramage, là, pis que tu rajoutes un petit cup de pudding au caramel, là, ben, disons que... je vais en révaluer ma plainte sérieusement, là. Tiens, 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 regarde. Prenez ce que vous voulez, là, pis bon appétit! Ben, finalement, t'es pas si pée, toi, t'es pas si pée, ouais, 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 ouais. M'a te laissé une chance cette fois-là, mais watch out, watch out, hein? Jetez à l'oeil, jetez à l'oeil. Moi aussi, moi aussi! Suivant! Minute, minute, là, on reste calme, là. C'est l'Halloween, on veut des bonbons! Mais, mais c'est ma face, ça, sur vos masques. Oui, cette année, on a décidé de se déguiser en gars cheap, là. Ou en chauffeur d'autobus pourri, là, c'est comme tu veux, là. Ah, elle est pas pire, hein? Regarde bien ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, pas encore, vous deux! J'suis pas mal bon, hein, j'm'as pratiqué beaucoup. Hé, t'es excellent, c'est à se me prendre, là. Ben, OK, par la façon, si on se sent sérieuse, là, c'est l'Halloween, ça fait qu'elle crache les bonbons, là. On veut des bonbons! On veut des bonbons! Ben, tiens, cette année, là, faut pas que vous m'achiez pendant deux heures, là. J'vous en ai acheté, les bonbons! Fait que prenez ça, pis ça, pis sangrez-moi votre camp, OK? Bye-bye! Hé, one minute, là! Avec toi, c'est pas supposé d'être placé de même, là. C'est louche, ton affaire. C'est louche, c'est louche, c'est louche! Ben là, si tu m'as demandé des bonbons, pis je t'en donne, là, c'est quoi ton problème, là? Ben, c'est quoi mon problème? Écoute, là, quand t'as dit que t'es un gars cheap, là, pis que nos relations sont quelques un peu tendues, là, moi, j'suis en droit de pas te traster trop trop, là. Hein? Qui c'est qui me dit que t'les as pas saucés dans du pipi-t-cha, tes bonbons, hein? On veut pas des bonbons saucés dans du pipi-t-cha? Mais de quoi tu parles, là? J'ai pas saucé mes bonbons dans du pipi-t-cha, là, j'ai... J'en ai même pas de chat, je... Ben, Goody, d'abord. Ah oui, ah oui, Goody, t'es pas game, t'es pas game, t'es pas game, t'es pas game! OK, 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 on va, on va, on va, donne-moi ça, donne-moi ça. Oh! T'es pas bien, ça, rap. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, avoue, je t'ai eu, je t'ai eu! Ah, tu m'as cru, tu m'as cru que tu pensais que c'était empoisonné, là. C'est même pas drôle, ton affaire! Tu vois? Super, bon, 100% glazette, zéro pipi-t-cha. Ben, OK, on va te croire, là, ça fait que, va me chercher une autre boîte de glazette pis on va y aller, là. Une autre boîte? Pourquoi une autre boîte? J'en ai pas d'autre boîte, là, moi, une acheté, là, c'est la titre, vous êtes deux, une acheté, deux. Ben, elle, elle fait pas ton innocent, là. Tu sais bien que c'est interdit par la loi de donner des bonbons déjà déballés. Moi, moi, je mange pas cette boîte-là, là, ben non, non. Moi non plus, moi non plus! Ben, OK, je vais la prendre, la boîte de glazette, là! Ah, capote pas! Hé, j'ai une âme-sère avec lui, il est assez susceptible, là. Ah, ben, c'est pas mes deux petits voisins gossants. Qu'est-ce que vous voulez encore, là? T'as-tu deux secondes, là, parce qu'on a une grosse nouvelle à t'annoncer? C'est mieux d'être une bonne nouvelle, on échoue. Ben, certain! Imagine-toi donc que le capi, là, le comité pour une cabane dans un arbre proche d'ici, a choisi le gros arbre dans ta cour comme lieu de construction. Félicitations! Hé! Qu'est-ce que tu viens de dire, toi, là? Qu'est-ce que tu veux construire dans mon arbre, là? Dans une cabane, là, tu sais, avec des planches pis des clous, là. On veut une cabane! On veut une cabane! Ben, il est pas question que tu construises une cabane dans mon ciel! Voyons donc! Ah, pas de trouble, parce que c'est pas moi qui vais la construire, c'est toi! Moi? Tu veux que je te construise une cabane dans mon arbre? Ben oui, t'as juste à suivre la planche du projet immobilier, là. On a décidé d'appeler ça la bilade du tilleul, ça va être super beau. Regarde, oublie ça, mon pite, là! Va falloir que tu trouves un autre spot pis un autre talent pour construire ta cabane, parce que moi, là, ça m'intéresse pas. Mais comme pas en tout! Disons qu'on avait un peu prévu pis tu réagirais comme ça vu que t'es super cheap, là! Ça fait qu'on a pris les moyens nécessaires pis t'as forcé à coopérer, là! Mais qu'est-ce que c'est ça encore, là? Pétition pour la construction d'une cabane communautaire dans le gros arbre du gars cheap! C'est toi, ça! On parle de toi, ici, là! On est au-dessus de honte signature! Même Louis, le gars du maire, a signé, là! C'est pas sérieux, dans ta affaire, là! T'es faite, t'as pas le choix, là! On va aller sortir ton marteau pis t'es clou. On veut une cabane! On veut une cabane! Hé! 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 Tu dirais à ton petit Louis, là, pis à tous tes autres petits namis, là, qu'il n'est pas question que je grimpe dans mon tillon pour vous construire une maudite cabane! C'est-tu clair? Ben, OK! OK! Garde, passe-nous juste ton échelle, là, pis on se occupe d'une race. Comme ça, c'est win-win pour tout le monde. On veut une cabane! On veut une cabane! Hé, que je te vois toucher à mon échelle, toi, mon petit démon! Ben, là, fait un effort, là! Moi, je fais la foule concession pour te commander, là! Tu sais, c'est pas plus flexible, le projet risque de mourir. C'est-tu ça que tu veux? Oui! 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 C'est correct, les gars! Il a dit oui! Vous pouvez prendre l'échelle! Hé, c'est pas ça que j'ai dit! C'est-c'est pas ça que j'ai dit! Essaye pas, mon petit frère, il est plus loin! T'as dit oui! T'as dit oui! Bon! Écoutez-moi bien, les enfants, ce soir, on présente notre beau spectacle de fin d'année. On va donc faire une dernière répétition tout ensemble. Attention! Dans 3, 2, 1, action! Salut! Moi, m'appelle Paulo le Poireau. Moi, je suis Agathe la Tomate. Et moi, c'est Gaston le Champignon. Puis lui, là, c'est Perlouille, leur a dit, c'est mon super ami. Et nous sommes en route vers le Royaume des Légumes. Oh! Est-ce que je peux venir avec vous? Non, y'en a pas question. Gabriel, suis le texte, s'il vous plaît. Ben là, c'est parce qu'il marche pas, ton texte, là. En tant qu'acteur principal, là, moi, j'ai comme un franc-fort malaise, là. C'est quoi, le problème, encore? Ben, la tomate, elle a pas d'affaires au Royaume des Légumes. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'une tomate, c'est un fruit. On l'a pris en science de la nature, là. Une tomate, c'est fou le fruit. Ah, c'est vrai, ça. Une tomate, c'est fou le fruit. Une tomate, c'est fou le fruit. Regarde. Ah, c'est pas grave, OK? Pour l'habiller du spectacle, là, on va dire que c'est un légume, OK? Casse-toi pas la tête avec des détails, là. Des détails. Voyons donc, on peut pas changer l'identité d'un aliment comme ça sans préhabit, là. C'est parce que le monde va penser qu'on est de nono. Ah, c'est vrai, ça. Moi, je veux pas avoir l'air d'un nono, là. Wow, wow. Bon, bon. Dans ce cas-là, les enfants, là, à la place d'aller au royaume des légumes, vous allez vous rendre au royaume des aliments, OK? Alors, c'est pas obligé d'être un légume, là. Moi, moi, je veux pas être un poireau parce que... parce que je trouve que c'est fou le poche. Moi, moi, je vais être une tose au verre de pinot. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une tose au verre de pinot. Non, 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 tu peux pas, tu peux pas parce que moi, j'étais allergique au beurre de pinot. Puis ma mère, elle veut pas que je jouais avec des toses au beurre de pinot. Moi, je vais être une panteuse. Je vais être une panteuse. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Hé, ça suffit, là. Il y a personne qui va changer d'aliment. C'est-tu clair? Restez concentrés sur votre rôle. On reprend dans 3, 2... Attends, attends, minute, attends, minute, là. C'est parce que... le royaume des aliments, là, tu viens-tu juste d'inventer ça, toi, là? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant, là. Moi non plus, j'ai jamais entendu parler avant. Écoute, c'est pas en inventant n'importe quoi qu'il se peut pas qu'on va établir une connexion avec la spectateur, tu sais. Gabriel, connais-tu beaucoup de champignons qui parlent? Euh... Non. Mais parle plus! Parle plus! Parle plus! Parle plus! Parle plus! Comme ça, là, on va être super près de la réalité. OK? Dans 3, 2, 1... Action! Salut, moi, m'appelle Polo, je suis un poireau. J'aimerais mieux être une toast au bar de pinot.